Allez chers amis comme premier on se retrouve ici à Paris-Lonchamps pour le jeudi on a attendu un petit peu on n'a pas pris le quartet parce qu'on était un petit peu juste au niveau organisation mais regardez là vous avez la possibilité de voir Arcana au trot pour la vente de trot qu'il y a à Oranger et aussi ici à jeudi pour la huitième course ici à Paris-Lonchamps ça va être une classe 2 ça va être super donc vous allez alterner entre nous avec Maël ici à Longchamps et de l'autre côté dans le Ménélois avec Jérôme pour la vente de trot Arcana qui a eu lieu en ce moment même mais nous chers amis on ne résistait pas à l'envie de vous faire vivre ce jeudi ici à Paris-Lonchamps regardez ce monde et regardez surtout les gens ils sont très très jeunes c'est ça qui est vraiment super avec ce concept instauré par France Gallo il y a quelques années faire en sorte que les gens une fois qu'ils ont terminé les études enfin la journée à l'école le travail et bien ils viennent ici se détendre lâcher les chevaux se détendre aux courses profiter du spectacle des courses et des animations qui à côté c'est à dire voir un coup c'est à dire manger c'est à dire profiter de la vie de manière générale tout en profitant aussi du spectacle des courses hippiques c'est vraiment génial vous voyez ici juste ici on est dans le garden donc on est au côté complètement à gauche des tribunes et on a les gens qui se prennent au jeu on a des jeunes gens qui parient qui sont au taquet regardez en plus ils nous invitent à aller voir et justement et bien on va leur demander quel est leur conseil de jeu bonjour jeunes gens excusez-moi oh excusez-moi je démarche ça va dessus pardon bon alors qui est-ce qui va gagner à la prochaine c'est simple c'est le numéro 6 sans hésiter alors numéro 6 Wally démonté Edia Hardouin pourquoi ? pourquoi c'est simple il a fait des belles performances les trois dernières années je trouve et là aujourd'hui il est en belle remontada et clairement je pense que c'est sa journée c'est sa course c'est marrant tu parles comme un connaisseur tu viens souvent ici à Paris-Lonchon oui régulièrement bah écoutez pour tout vous dire aujourd'hui ma première voilà la première ? car il y a une première atout voilà qu'est-ce que t'en penses de cette première ? t'es content ? content ? satisfait ? ouais ouais très content vraiment ravi qu'est-ce qui te plaît le plus ? les femmes tu vois ça ? et les autres aussi les autres voilà et les chevaux l'ambiance elle est comment ? l'ambiance c'est cool les gens sont sympas les gens sont très sympas ça fait plaisir en tout cas merci à toi je te souhaite bon courage et le 6 ? ah je suis bon ok merci merci à toi on va demander à tous qui est-ce qui a un bon tuyau là ? un bon conseil de jeu ? est-ce que quelqu'un a un bon conseil de jeu ? il n'y a rien ? on va le faire ensemble le papier qui c'est que t'aimes bien là dedans ? alors euh... le 8 ? le 8 alors 9 West monté Maxime Giot très bien entraînement entre les femmes entraînement classique parfait bon bah voilà on va parier là-dessus du coup tu sais comment parier ou pas du tout ? alors on va passer avec la petite dame là-derrière et puis euh... on parie euh... et puis bah après on va retirer le cash dans les machines après tu vas profiter de l'ambiance de la fête ? ah oui ! ah oui oui on est là pour ça ouais ! ça fait plaisir en tout cas bonne chance, bon courage, merci à vous on va continuer nos investigations ici vous voyez donc il y a là euh... contrairement à ceux qui pensent que bah voilà les jeudis à Paris-Lonchamps les jeunes ne parient pas, ne s'intéressent pas à la chose épique bah regardez, regardez chers amis venez par ici venez par ici regardez regardez, on a du monde qui est en train de parier actuellement des jeunes qui n'y connaissent rien vous l'avez vu, ils connaissent, ils ne savaient pas qu'ils jouaient un krach jockey Maxime Villon qui jouait un krach entraîneur André Fabre bah si pourtant là c'est ce qui se passe chers amis, regardez tout ce monde qu'il y a à jouer pas forcément des millions mais regardez, regardez quand même ils arrivent à faire le papier, ils savent faire le papier, ils sont jeunes, ils sont branchés, ils sont tous bien habillés en plus ils sont absolument magnifiques, ils prennent un malin plaisir à parier bon alors, on sent les mecs tendus là, vous avez le petit tuyau là pour la course ? alors là j'ai aucun tuyau mais le 1 va gagner le 1 va gagner évidemment le 5 2-7 en couplet placé couplet placé, 2-7 couplet placé, il y a l'expert là, attention là c'est pas ta première fois à Paris-Lonchamps ? comment ? première fois à Paris-Lonchamps ? bah sur que non, je suis habitué bon, alors pourquoi Alas, le 2, le 5, le 7 là ? Alas il est en très bonne forme en ce moment je pense enfin, du coup je pense qu'il peut le faire aujourd'hui et voilà moi, c'est Alastain, Alastain, Alastain et au rosé voilà c'est ça, c'est ça, vous allez voir, on n'en reparle à prix, il a gagné, je lui triche, c'est parfait hormis le Paris, vous aimez bien l'ambiance ici ? ah ouais c'est très sympa c'est votre première ou ça fait plusieurs fois que vous venez ? deuxième belle performance aujourd'hui dès cette année que tu as découvert ça ? ça te donne envie de revenir avec plus d'amis encore ? franchement, oui pourquoi pas, c'est pas mal, moi j'aime bien il y a de bonnes ambiances, c'est cool, c'est cool vous trémoussez sur le dance floor jusqu'à 1h du matin ? exactement on va guetter en tout cas, merci en tout cas, bonne soirée jeunes gens, merci à vous vous voyez les gens, ils viennent parier, ils sont contents, ils mangent, ils boivent et puis après, ils vont faire la fête, la roule-bade jusqu'à 1h du matin c'est vraiment génial mesdames et messieurs donc là, on a le côté parieur par ici, on a plusieurs bars qui sont disséminés par ici également et là, voilà les tables où les gens peuvent se restaurer, se détendre entre amis, vous voyez la bouteille de rosé, bien fraîche, extra, on a le blanc aussi, la bouteille de blanc tous les alcools et des bons, s'il vous plaît et à des prix on ne peut plus abordables, sont également présents, regardez, bonjour, bonjour jeunes gens, ça va bien Jules, c'est la télé exactement, regardez comment ils sont heureux bon alors, attendez, je m'invite un peu à table quand même, on va demander bon alors jeunes gens, c'est France-Cyr France-Cyr ? oui, tu connais pas, c'est normal, c'est sur internet bon, c'est votre première ici pour les jeudis à Paris c'est la première non, la première, la première qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance, vous passez un bon moment ? super, il faut réserver une table par contre, sinon c'est super ah ouais, c'est cool quand même on n'est pas fâche avec la bière non, c'est clair, mais justement, ça fait partie de la fête elle est bonne ou moins la bière ? non, non pourquoi elle est pas bonne ? un peu de sirop, ça passe tout droit elle est pas ouf pas chère au moins ? non, non, elle est pas chère par contre combien ? 9 euros la Hennoken si vous pouvez enlever les coronas de la carte qui n'existent pas, ça serait cool parce que du coup, on se fait tout snooker, on demande des coronas, ça n'existe pas ouais, d'accord, bon bah on va faire passer le message, même si on n'a aucune influence là-dedans, c'est pas grave et alors, vous venez pour l'ambiance je suppose, mais est-ce que les courses, ça vous intéresse aussi un peu quand même ? non, ça ferait trop de la peine pour les chevaux qui sont maltraités pourquoi tu penses qu'ils sont maltraités ? bah si, parce qu'ils sont vraiment maltraités les chevaux dans les chevaux pourquoi est-ce que tu penses qu'ils sont maltraités ? ils se font taper dessus, les gars il y a tapé et tapé, très clairement il y a tapé, non, non, non ah si, honnêtement ils sont pas maltraités non, ils sont pas maltraités, très clairement non, non, non justement, pourquoi non ? tout simplement parce que tu as aussi les chevaux 40 000 c'est dans leur gêne de courir les crânes ah si, c'est dans leur gêne de courir c'est dans leur gêne de courir, tu peux pas me l'enlever les moitié sont sélectionnés pour aller à l'abattoir non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ah moi je suis éleveur comment ? je suis éleveur vous êtes éleveur ? je suis éleveur, voilà bah oui, je connais un petit peu ah bah je connais mon sujet, sinon je serais pas allé avec vous en train de discuter mais est-ce que vous êtes déjà rendu dans des élevages dans des dégourages pour entraînement chez des entraîneurs non, non, jamais en fait vous avez pas 41 au téléphone 41 et plus vous monsieur derrière ah, chez qui ? on est de la région Centenou ah bah oui, c'est un bon vivier ça pour voilà, vous connaissez en vie mais vous avez vu le processus, comment ça se passe oui, oui, c'est vrai justement, c'est pas on leur tombe sur le rap comme ça et on les assassine c'est pas vrai ah, je vais vous dire au contraire, mais je vais pas vous défendre non plus je vous demande pas pour moi, si les chevaux, ils courent pas assez ou il y a un petit couac, ils vont vite à l'abattoir en réel non, c'est un peu réducteur c'est un peu réducteur malgré tout il y a quand même des, comme, attend, comme au-delà des pistes, comme écuries seconde chance qui font un énorme travail pour les reconvertir et leur trouver oui, il y a beaucoup de sauvetage donc pas voir que le verre à moitié vide comme le tien pas du tout, pas du tout on va se remettre sur le bon rail donc là, vous passez un bon moment entre amis est-ce que vous avez envie justement de répéter l'expérience et d'en ramener d'autres ici oui c'est par le bouche à oreille vous êtes étudiant ou vous êtes dans la vie active ? vous êtes tous dans la même école ? je suis à l'EDEC à Lille moi je suis en médecine à tour je rentre à ce qu'est mal à la rentrée on a des jeunes étudiants extra, non, il n'y a personne bon, écoutez, j'espère qu'on vous reverra pour un autre jeudi est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Jesse Pinkman ? qui est ce monsieur ou cette dame ? c'est l'alcoolite de Heisenberg dans Breaking Bad et c'est vrai, j'y ressemble à elle ? non, j'y ressemble pas du tout mais on va regarder attends, faut que j'aille travailler moi quand même en tout cas, c'est bien sympa ah, d'accord, regardez à la caméra vous allez me dire si j'y ressemble mais j'ai pas l'impression en tout cas un peu, un peu, un petit air mais c'est vrai qu'après une peinte de Lankan oui, je pense que je vais avoir l'air en tout cas, passez une bonne soirée je suis content de vous voir et puis à bientôt, bonne chance pour les études et passez de bonnes vacances vous êtes en vacances plus ou moins là ? allez, à bientôt au revoir, bonne soirée à vous bon, je donne réfractaire à la cause du cheval de course malheureusement, c'est ça le problème c'est qu'ils ont l'impression qu'on les maltraite mais quand on leur demande est-ce que vous avez déjà vu comment ça se passe ? ben non, ils ne savent pas eh oui, c'est comme ça enfin bon, on va se remettre sur les bourrailles chers amis, regardez ici donc on continue on a le coin de la buvette et là, regardez qui vous avez vous avez un visage très familier qui est celui de Guillaume Covesse Guillaume Covesse animateur et qui vient hors pair et qui propose des conseils de Paris pour les jeunes et ils font des mini-challenges pour voir si les meilleures tables arrivent à trouver le cheval gagnant ou se rapprochent d'une question qui colle complètement aux courses hippiques quand a été couru la dernière fois le live quand a été couru la première fois le prix de Diane ils sont chiant les gentlemen riders Thomas Guineux je sais pas, oui, voilà regardez le club des gentlemen riders Victoria Mion déboute en train comme pas comme t'es là maintenant qu'est-ce que tu penses de ce concept des jeudis de Longchamp ? les jeudis de Longchamp c'est incroyable il y a un monde phénoménal on aimerait voir ça sur tous les hippodromes donc voilà, on invite tous les jeunes à découvrir les courses par le club ou par d'autres associations le message est passé en tout cas merci Victoria bonne soirée on va continuer nos pérégrinations on va vous emmener vers les tribunes maintenant parce que le départ est programmé dans un peu moins de 3 minutes de ce prix de ce prix pont du pont au change ah, t'as parié qui ? j'ai parié le chevaux 4 le chevaux 4 le numéro 4 le numéro 4 c'est Miami Voice alors pourquoi les gars ? quoi ? pourquoi ? Miami Vice c'est quoi aujourd'hui ? t'as été anti-vaïs ? Adelorent fait quoi comme Paris gagnant placé ? que le numéro 4 peut-être ? vous avez bombardé le 4 et puis ? gagnant, on part à Miami toi et moi waouh la chance ça va être extra merci les mecs c'est votre première à Paris-Lonchon ? non 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 combien d'années que vous venez ici ? deux ans mais on n'a jamais gagné ici mais je sens que aujourd'hui c'est la bonne en fait on a un rêve c'est de gagner une fois à l'onchon 150 balles vous voyez qui ? le 2 à 19h30 incroyable le 2 à 19h30 alors le 2 à 19h30 le rêve de gagner à l'onchon c'est exceptionnel ils n'y connaissent rien ils arrivent à gagner 150 euros et Paris-Lonchon Thomas c'est extra remarqué on passe vraiment un super moment eux aussi j'ai l'impression alors les concurrents moi comment ça se rend excusez-moi comment ça se rend au départ et nous regardez chers amis le monde qu'il y a dans les tribunes vous voyez tout le monde est super bien apprêté les filles sont super élégantes les hommes pareil on passe vraiment un super bon moment alors ça fait vraiment plaisir à voir qui aurait cru un tel engouement après seulement ça a été créé il y a vraiment longtemps c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qui est impressionnant ? regardez l'amplitude de l'événement ça a rassemblé énormément de monde je trouve que c'est impressionnant on passe un bon moment j'ai l'impression on passe un très bon moment en compagnie de beaucoup d'amis c'est très agréable et les courses vous les regardez un peu quand même ? bien sûr numéro 7 dans celle-là ? ouais numéro 7 sur la prochaine la course numéro 9 et numéro 9 voilà c'est important pourquoi toujours miser sur le mauvais chute ? parce que c'est un peu ma devise de vie finalement je dirais que finalement c'est toujours voilà il y a quelque chose sur lequel miser le mauvais le très mauvais je fonce je fonce Alphonse vous êtes riche du portefeuille ou riche du coeur ? les deux ? les deux cul cul toi aussi ou ? pas tellement le coeur ouais non là vous voyez c'est pas trop l'atmosphère pas trop le portefeuille écoutez en tout cas vous passez une bonne soirée ça fait plaisir également écoutez également merci merci les gars vous passez une bonne soirée il est bon le roseau en plus je vous dis voilà les journalistes de terrain on teste on teste si ça se passe bien ou quoi regardez le monde qui est assis ici c'est vraiment génial les chers amis on va regarder on fait coucou et surtout on va regarder avec eux la course on va monter un petit peu dans les tribunes pour voir ce que cela va donner hop on va se mettre ici venez avec moi chers amis on va se mettre par là et on va profiter regardez de ce jeudi à Paris-Lonchamps il y a énormément de monde c'est vraiment super sympa tandis qu'ils sont partis dans ce prix du pont ou du change je n'ai pas mis les lunettes je ne vois pas qui est en tienne mais je crois que c'est ah vous allez gagner alors qui c'est qui va gagner là ? tous sur le 9 tous sur le 9 le 9 c'est Kimila pourquoi le 9 ? écoutez on a un expert qui nous a donné des informations normalement ça sent bon ça sent bon ils sont chauds on est le 9 juin aussi en plus de ça ils sont chauds comme des press ça fait deux c'est possible on est très très chauds ce soir on attend une grosse victoire je veux casser du talon et vous criez j'ai mis placé attention j'ai mis gagnant j'ai mis placé mais c'est pas grave on s'en fiche tu soutiens dans la ligne droite je compte sur toi allez on va pousser avec vous en tout cas regardez ils arrivent dans la fausse ligne droite ces concurrents du prix du pont du change avec Lupo Nero qui est en tête un ancien diplômé du show l'humain on a ensuite le numéro 1 Simon King qui est en deuxième position tandis qu'on a le numéro 2 Harper Harper qui arrive le long de la corde et qui sont lancés ils sont sur la ligne droite écoutez cette ambiance absolument géniale c'est vrai c'est le numéro 7 c'est le numéro 1 ouais c'est pas grave c'est pas grave allez ça va pousser c'est la dernière ligne droite il reste 200 mètres à parcourir et on a l'impression qu'il y a peur allez allez super magnifique victoire je sais pas qui c'est ah bah tiens oh là là incroyable c'est absolument exceptionnel c'est le numéro 4 Miami Voice qui a gagné Miami Voice incroyable vous avez vibré ? bien sûr c'était incroyable ce qui se passe c'est incroyable bon les gars félicitations ils sont complètement fous Miami Voice qui l'a donc emporté pour l'entraînement de Pia d'Alexandre et Giuseppe Botti monté Christophe soumis en Miami Voice il y en a plusieurs qui m'avaient parlé du 4 ils sont absolument contents ils ont l'impression d'avoir gagné vous avez gagné les gars ? non vous avez gagné ? regardez couplet placé 4-2 ça n'est pas ça regardez bien on a gagné on a gagné avec ça numéro 4-2 numéro 24 comme le Nord-Bas de Calais tout était prévu et on se dit venez à Longchamp c'est vraiment incroyable je vous invite à venir toutes les semaines tous les jeudis soir et c'est vraiment incroyable merci beaucoup c'est pas cher osez ma chère mi-re snap jade arrobas jade .mir mi-re bravo les gars merci merci vous allez faire quoi vous allez remplir le verre ça va remplir le verre une bouteille au tiers une bouteille une bouteille bravo les gars à passer une bonne soirée ils sont chauds comme des brais c'est absolument incroyable on passe vraiment un bon moment je pense que chers amis après ça je pense qu'on peut mourir tranquille après avoir vu ça on va se quitter sur ces images on a vraiment passé un très bon moment ici à Paris-Lonchamp pour le championnat des grandes écoles et cette course qui était complètement folle les gens sont fous c'est absolument génial on a passé un vrai bon moment on espère que vous aussi on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dès ce week-end à Jalais pour le centenaire dites au revoir et voilà avec ces jeunes femmes on va pouvoir à la prochaine au revoir tout le monde ciao bye à Jalais à Jalais à Jalais